Générique Le ministre de l'Intérieur allemand Thomas de Mézières gère dans son pays la crise des réfugiés. Ce proche de la chancelière Angela Merkel demande la création rapide de centres d'accueil en Grèce, en Italie et en Turquie pour ceux qui n'obtiennent pas l'asile. Bonjour monsieur le ministre, jamais l'Allemagne n'a vu autant de demandeurs d'asile ces dernières années. Vous en attendez 800 000 pour 2015. Avec quelles mesures voulez-vous accueillir et accompagner tous ces réfugiés ? Tout d'abord, ce chiffre est vraiment impressionnant. C'est quatre fois plus que l'année dernière. Et environ 43% des demandes d'asile de toute l'Europe. C'est un défi majeur, même pour un pays organisé et riche comme l'Allemagne. Nous avons besoin de mesures nationales, mais aussi de mesures européennes. C'est un défi de fournir des hébergements décents. Cela veut dire quitter les tentes pour des logements solides, surtout avec l'arrivée de l'hiver. Nous allons accélérer ce processus. En juillet, environ 83 000 personnes sont arrivées en Allemagne. Et en août, qui n'est pas encore terminé, nous nous attendons à recevoir 90 000 ou 100 000 nouveaux arrivants. La semaine dernière, nous avons reçu plus de 25 000 personnes. C'est énorme. Et comment expliquez-vous cette augmentation soudaine ? Sur la route du Sud, c'est-à-dire la Libye, la Méditerranée et l'Italie, nous avons une augmentation de 5 à 10% par rapport à l'année dernière. Mais nous avons une augmentation sur la route des Balkans de plus de 600%. Voyez-vous en Allemagne de la bonne volonté pour recevoir tous ces gens ? Pour l'instant, la bonne volonté est encore très grande. Je crois que l'approbation de la population peut être obtenue avec deux éléments. D'abord, il faut faire la distinction entre ceux qui ont vraiment besoin de protection et ceux qui n'en ont pas besoin. Pour cela, il faut une procédure équitable. Mais ils doivent ensuite quitter notre pays. Et deuxièmement, il doit y avoir une répartition équitable en Europe. Sur le long terme, même un pays riche comme l'Allemagne peut avoir des difficultés à faire face à un si grand nombre de réfugiés. Que voulez-vous changer ? Comment l'Union européenne peut-elle s'organiser ? Concernant l'Europe, le Conseil européen a décidé qu'en Grèce et en Italie, il y aurait des centres d'accueil principaux qui sont d'énormes zones d'admission où un premier contrôle a lieu pour savoir si une protection est accordée ou non. Nous avons aussi besoin de discussions plus intenses avec la Turquie. La Turquie est en train de faire de grandes choses sur sa frontière avec la Syrie en vue de l'admission des réfugiés. Cependant, dans la région d'Izmir, il y a des milliers de personnes, des centaines de milliers qui attendent leur départ vers l'Europe. Même là, je pense que nous pouvons utiliser les fonds européens pour construire un grand camp de réfugiés, pour décider qui peut venir en Europe. Votre ministère a tourné une vidéo qui veut empêcher les demandeurs d'asile en provenance des Balkans de venir en Allemagne. Avez-vous eu du succès avec cela ? Comment faudrait-il faire ? Si un pays est candidat pour adhérer à l'Union Européenne ou pour rejoindre l'OTAN, s'il a des règles démocratiques, alors il n'y a aucune raison de demander l'asile en Europe. Cette situation est inacceptable et même condamnable pour l'Europe. Parlez-vous aussi du Kosovo ? Oui, du Kosovo et de l'Albanie également. Leur gouvernement nous demande de tout faire pour que les jeunes ne quittent pas leur pays de cette façon. Et je ne peux pas imaginer que nous disions, vous ne pouvez pas demander l'asile, mais vous pouvez venir travailler ici, vous pouvez venir comme un migrant. Vous demandez des solutions concrètes, mais pour les gens qui viennent de partout ou uniquement de certains pays ? Je veux parler des États des Balkans. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent être apprentis. Ils ont besoin d'un contrat de travail avec une entreprise allemande. Et la plupart du temps, ils peuvent venir en tant que travailleurs migrants. Et voulez-vous plus de tolérance en Allemagne pour les immigrants légaux ? Nous avons un pourcentage très élevé d'étrangers répartis différemment dans le pays selon les régions. Je ne vois pas de problème dans l'acceptation des étrangers qui travaillent ici, qui payent leurs impôts, qui se comportent légalement et qui se conforment à notre législation. Nous sommes un pays d'immigration et nous avons besoin de travailleurs professionnels. Donc vous pensez que rien ne doit être fait contre ceux qui protestent, qui brûlent les dortoirs ? Mais l'image de xénophobie de l'Allemagne qui circule partout dans le monde est dramatique ? Il y a beaucoup à faire. Nous avons une augmentation significative de la criminalité d'extrême droite. Les insultes, la haine, la violence contre les demandeurs d'asile et contre les institutions pour les demandeurs d'asile. Dans les six premiers mois de l'année, nous avions plus de ces crimes que dans l'ensemble de l'année dernière. Et cela a augmenté encore ces derniers jours. Nous nous y opposons politiquement, mais aussi avec la primauté du droit. Vous pouvez avoir des discussions ou des différences sur la politique d'asile dans un pays libre, mais il n'y a aucune raison d'attaquer ou d'offenser les gens qui sont ici. Avec quelles mesures voulez-vous lutter contre ceux qui rejoignent le groupe Etat islamique et s'envole vers la Syrie ? C'est un phénomène nouveau depuis un ou deux ans qui nous préoccupe. Plus de 700 Allemands, des personnes socialisées ou qui ont grandi en Allemagne, ont été radicalisés et se sont rendus dans cette région pour commettre des assassinats dans la haine ou pour participer aux exactions des autres. Près d'une centaine de personnes ont été tuées. Un tiers de ceux qui sont partis sont revenus en Allemagne. Souvent, la société ne porte pas assez d'attention à une partie importante de jeunes gens qui glissent hors de tout contrôle. Et nous devons nous attaquer à ce problème avec des mesures intensives de police et de justice. Enfin, une question personnelle. Vous étiez ministre de la Défense, maintenant ministre de l'Intérieur. Peut-être voulez-vous devenir chancelier ? Il n'y a aucun ministère idéal. Chaque ministère a ses beautés. et ses difficultés. Les enjeux de sécurité sont une part très dure de la politique, mais j'aime faire cela. Vous appréciez ce défi ? En quelque sorte, la coach m'a toujours placé là où il y a des questions difficiles et elle a dû penser à ce qu'elle faisait. Ok, herzlichen Dank.